Générique Bonsoir, suite et fin de notre couverture spéciale de ce premier forum africain des ports. Un événement fédérateur qui a rassemblé une trentaine d'acteurs portuaires africains. Une chose est sûre et vu la volonté affichée par les autorités portuaires du continent, ainsi que les multiples chantiers d'infrastructures lancés dans les quatre coins de l'Afrique, le continent est décidé à devenir un acteur majeur du flux commercial maritime mondial. L'exécution de ces stratégies portuaires africaines, exposées ici en marge de ce forum organisé par e-conférence, en partenariat avec Tangemet, dépend en effet des autorités portuaires, des acteurs qui doivent en effet appréhender et mieux s'adapter aux mutations technologiques et économiques pour développer des plateformes portuaires performantes des autorités face à des défis évolutifs qui prônent depuis Tangemet une meilleure coopération sud-sud. Reportage Mohamed Najib et Saïd Vreste. La performance et la compétitivité des ports dépend en effet de la capacité des autorités portuaires à mieux appréhender les enjeux des acteurs africains, notamment qui gèrent aujourd'hui près de 50 milliards de dollars d'investissement dans les installations portuaires et dont les missions ont connu une réelle mutation des autorités qui développent désormais une nouvelle approche en développant des écosystèmes logistiques et industriels autour des ports. Exactement, il faut que les autorités portières soient investies de plus d'autorités, de pouvoirs, pour pouvoir développer non seulement les ports, les façades maritimes, mais aussi la connexion dans l'arrière-pays. Ce forum, c'est d'abord la rencontre entre des opérateurs portuaires en Afrique, mais c'est aussi des échanges pour voir ce qui peut être amélioré dans nos structures portuaires. Ce forum africain des ports à Tangemet a réuni près de 22 autorités portuaires africaines, des gestionnaires de complexes logistiques et portuaires, qui ont décidé à l'issue de cet événement de lancer une plateforme virtuelle d'échange africaine, un canal de coopération sud-sud pour l'amélioration de la connectivité des ports en Afrique. Nous avons décidé de créer un forum, une plateforme sur laquelle nous allons discuter des problèmes portuaires. Le domaine du port, c'est un domaine spécifique. Donc, il n'est pas donné à n'importe qui de traiter des questions portuaires. Donc, il n'y a que les portuaires pour traiter des questions portuaires. Et pour clore cette première édition du forum africain des ports, les différents participants ont visité le complexe portuaire de Tangemet, premier hub en Méditerranée et en Afrique avec une capacité de 9 millions de conteneurs. Tangemet est aujourd'hui un modèle africain qui inspire les autorités portuaires africaines. Découvrant les brèves économiques du jour et aujourd'hui, l'Afrique assiste à l'émergence de véritables hubs portuaires. Tangemet au nord, Abidjan à l'ouest, Mombasa à l'est et Durban au sud du continent. Ce sont de véritables centres névralgiques maritimes qui se développent. Des plateformes portuaires de transbordement notamment, qui visent à desservir les régions enclavées, mais aussi les pays ne disposant pas d'installations maritimes adaptées aux exigences navales actuelles. L'analyse de la cartographie de l'offre portuaire africaine fait toujours ressortir une faiblesse des capacités. En effet, les volumes traités demeurent en effet tributaires du développement des infrastructures portuaires et logistiques. Premier hub africain, Tangemet dispose aujourd'hui d'une capacité de traitement de 9 millions de conteneurs par an. En revanche, 3 ports en Afrique disposent d'une capacité inférieure à 3 millions d'unités, alors que 10 arrivent à peine à gérer 500 000 conteneurs par an. Et pour accompagner son essor économique, la Chine a considérablement développé ses capacités portuaires. Une expérience chinoise exposée ici à Tange, à l'occasion de ce rendez-vous africain, Pékin, qui est un important partenaire économique de l'Afrique, et surtout dans le domaine des infrastructures, les géants asiatiques qui a mobilisé 120 milliards de dollars, et notamment pour appuyer le développement des installations portuaires en Afrique. 4% c'est le chiffre qu'on vous présente ce soir depuis Tange, et c'est la part et la maigre part détenue par l'Afrique dans le trafic mondial de conteneurs. Événement fédérateur, ce forum africain des ports, dans sa première édition, a permis de rassembler l'ensemble des acteurs et autorités portuaires de toute l'Afrique. Si les défis sont communs, la volonté est la même améliorer la connectivité maritime de l'Afrique, ainsi que sa compétitivité économique à travers ses ports. Et en la matière, Tangemet veut apporter tout son soutien dans le cadre de la coopération sud-sud. D'ailleurs, les compétences marocaines œuvrent aujourd'hui pour le développement des installations portuaires en Afrique de l'Ouest. Merci pour votre fidélité, et à lundi depuis Casablanca.